Les réponses de la Tunisie aux défis démocratiques ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent de début des années 60, au moment où Bourguiba, le premier président de la République, a mis la politique de limitation des naissances. Ça a été une révolution dans le monde arabe, ça a été le premier pays dans le monde arabe et dans le monde en développement, à mettre de manière déterminée et volontariste une politique de limitation des naissances dont on mesure aujourd'hui le poids avec pratiquement un pays qui a entamé largement sa transition démocratique avec des familles en moyenne à deux enfants par famille. C'est un avantage énorme qui réduit également la pression sur les ressources, les pressions pour l'emploi, pour l'intégration dans le système social. Les atouts économiques de la Tunisie, j'en citerai que deux. Premièrement, bien évidemment, une proximité de l'Europe. Il faut savoir que Tunis est à 45 minutes de Rome, elle est à 1h30 de Paris. Et avec un partenariat économique stratégique avec les pays européens, plus de 70% du commerce tunisien se fait avec l'Europe et donc c'est un lien historique que la Tunisie cherche à renforcer, notamment en s'ouvrant un peu plus à des entreprises européennes. Deuxième aspect stratégique, c'est ce qui s'est passé en Tunisie dans le cadre des révolutions arabes à partir de 2011. La Tunisie était un pays où la bonne gouvernance était très peu respectée, le népotisme était présent et la corruption également. Aujourd'hui, la Tunisie a entamé sa mue, sa transition politique, mais aussi sa transition de gouvernance avec des efforts importants pour, je dirais, réduire la corruption, pour une meilleure gouvernance économique. Et là, ce sont des éléments essentiels pour l'environnement des affaires et pour attirer les investisseurs privés. Je pense que le printemps arabe ou ce que nous appelons les transitions démocratiques connaissent de grandes difficultés, avec notamment la guerre en Syrie, la guerre en Libye, la guerre au Yémen, les difficultés dans d'autres pays. Seule, pratiquement, la Tunisie a échappé, qui connaît des difficultés de la Tunisie, mais seule la Tunisie a échappé à cette déroute et à cette dérive, je dirais, des printemps arabes. Mais les printemps arabes, c'est une idée. Les printemps arabes, ce n'est pas seulement des transitions, c'est une idée. C'est l'idée des lumières, c'est l'idée de la modernité, c'est l'idée de la liberté et de la démocratie comme un fondement du système politique. Et cette idée-là n'est pas morte, au contraire, elle aura de beaux jours devant elle. Je crois qu'elle n'a pas été à la hauteur, je pense, des préoccupations, des attentes, des désespérances des gens. Donc j'ai toujours appelé à sortir du carcan des programmes traditionnels de collaboration entre le Nord et le Sud et véritablement d'ouvrir de nouvelles perspectives pour ceux du Sud qui commencent à opérer une transition démocratique et qui cherchent, au fait, à s'inscrire dans les principes philosophiques, politiques et européens. C'est toujours un lieu magnifique où on prend le temps de s'éloigner des préoccupations et des terpitudes, je dirais, quotidiennes pour rencontrer des gens qui ont réfléchi sur le monde. et ça nous amène beaucoup de choses, de nouvelles idées, de nouvelles réflexions, avec toujours la volonté de les traduire dans le domaine des politiques publiques. Merci. 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 Merci.